Bonjour à tous, je suis Didier Navarrete, formateur MAO depuis 2010 sur le site tuto-mao-guitare.com et spécialisé dans les produits Propellerhead. Je suis très heureux de vous présenter ce tutoriel sur Rezone version 10 que j'ai appelé le guide complet car effectivement nous allons voir tout ce qui concerne Rezone 10 et on va commencer d'ailleurs par toutes les nouveautés et elles sont nombreuses. Notamment par le nouveau synthé à table d'ondes Europa. Mais aussi après le Grain qui est un sampler à grains. On verra aussi le Radical Piano qui avant était en re-extension et maintenant qui fait partie de Rezone 10. Puis nous verrons les trois produits de Sundiron. Alors Sundiron qui est un éditeur qui a fait beaucoup de banques pour Contact 5 de Native Instruments. Et là qui propose trois modules d'Horizon 10, le Clang, le Pangea et le Humana. Donc on va commencer par ces nouveautés et puis après on verra toutes les possibilités offertes par le séquenceur d'Horizon 10, le rack, le mixeur, les possibilités d'enregistrement, d'arrangement, enregistrement audio, MIDI, mixage et même jusqu'au mastering. Voilà, je vous donne rendez-vous à tout de suite pour ce tutoriel sur Rezone 10 de Propellerhead. Bye bye ! Pour commencer ce tutoriel, je vais aborder toutes les nouveautés de Rezone version 10 et en premier lieu les instruments virtuels fournis maintenant avec Rezone 10 et notamment le Europa, ce synthé-là, qui est un synthé à table d'ondes. Juste avant néanmoins, on va rapidement aller régler la carte son et le clavier maître MIDI. Pour ce faire, on va aller dans le menu Rezone, Préférences. Ici, on va se rendre dans l'onglet Audio et le réglage de la carte son se fait ici. Donc moi, j'utilise la carte son intégrée à mon Mac. Vous pouvez aussi utiliser votre carte son intégrée à votre PC, mais si vous souhaitez faire des enregistrements, on le verra plus tard, audio, par exemple d'une guitare, d'une base, d'un micro, etc., il vous faudra obligatoirement une carte son externe. Et donc moi, j'ai celle-ci qui marche très très bien. Donc je vais garder la sortie intégrée de mon Mac. Je suis en fréquence d'échantillonnage à 48 000 Hz parce que j'enregistre le tuto aussi à cette fréquence basique. Alors, plutôt que d'aller dans le menu et de prendre le suivant, on a aussi cette petite flèche là, où on peut passer au précepte suivant. On va donc avec une saut au départ, qui va se transformer en triangle et en saut inversé. On a une pulse suisse. Donc là, le shape, vous voyez, concerne la largeur de ma pulse. Ok, on a d'autres formes d'ondes, comme game. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, on change d'octave par les harmoniques. On a une sine, une sinusoïde, synchronisée. Donc là, vous voyez, on multiplie la forme d'ondes sine. On a un formant sweep. Donc ça, ça sera très bien pour créer des espèces de formants qu'on appelle de voyelles, A-E-I-O-U. On a électro-mécanique. La vélocité. Pour moduler l'enveloppe 1, qui elle, module le shape. Donc la vélocité, c'est la force avec laquelle on joue. Enfin, on a la phase 5, et donc ça va synchroniser la phase dès que l'instrument est retrigué, redéclenché. Je vais revenir à la forme d'onde basic analogue. Pour vous parler des modifieurs, on en a deux. Donc je vais activer le premier, avec ici le fold, et je vais bouger le amount. Regardez ce qui va se passer. La forme d'onde va se plier. On part d'une sine, et... Alors après, on a d'autres types de modifiers. D'ailleurs, par exemple, ce qui est intéressant, c'est inverte. Et vous voyez, on inverse. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'aimerais maintenant vous parler du module spectral filter, qui n'est pas un filtre, on va dire, traditionnel. Alors je repars d'une basic analogue avec le shape au maximum. J'ai désactivé les modifieurs, et je vais activer le spectral filter. Donc vous voyez que là, on a un simple low pass 12. Alors bien sûr, on peut shaper avec la fréquence de coupure. Une résonance. Donc ça, comme le ferait tout type de filtre, mais si je vais dans le menu et que je choisis, par exemple, un low pass toujours mais arrivé avec un slope, c'est-à-dire une pente variable, et bien là, regardez, je vais avoir ma fréquence. Et on peut faire moduler la fréquence par l'enveloppe 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sans l'unisson Avec Et puis on a force, la carte Pour harmoniser un peu une note, c'est sympa, et à la quinte Et enfin, on a une enveloppe ADSR, Donc si je veux retarder mon attaque, le déclin, le sustain qui lui Permet, vous voyez, D'aller à un certain niveau De volume Après le déclin, Et le relis, c'est quand je relâche ma touche, Mon son continue De sonner De sonner De sonner Regardons maintenant les enveloppes qui se trouvent juste en dessous alors vous voyez qu'on a enveloppe 1, 2, 3 et 4 je vais prendre l'enveloppe 2 et tout à l'heure quand on a regardé le filtre et bien elle est par défaut le filtre est modulé par l'enveloppe 2 ici donc je vais garder ça et alors on voit ici par exemple vous voyez ma progression de l'enveloppe donc bien sûr j'ai mon traditionnel ATTACK, DEC, SUSTAIN et RELEASE donc là je vais augmenter ce bouton pour que mon enveloppe agisse sur ma fréquence de coupure avec l'ATTACK, DEC, SUSTAIN et RELEASE et vous voyez ici et bien c'est ce qu'on appelle un PLAYHEAD une tête de lecture et donc je pourrais avoir voilà et si je relâche ma touche j'ai la suite de mon enveloppe on 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 Il est très intéressant ça. Il est très intéressant ça. Il est très intéressant ça. Parlons maintenant des effets. Alors on a plusieurs effets et on peut activer et désactiver tout le module d'effet avec ce petit switch ici. Alors qu'est-ce qu'on a comme effet ? On a une reverb par exemple. Alors il faut appuyer ici sur ON pour l'activer. Le taux d'effet, l'absorption et la taille de la pièce émulée. On va avoir une distorsion. Et on peut désactiver tous les effets en un clic ici. Ou désactiver certains effets. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Voici pour ce synthé Europa qui promet beaucoup beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sound design à faire. Les sound designers vont être super contents. Et les autres, vous pouvez utiliser les presets. Et puis toutes les infos que je vous ai données pour pouvoir commencer à tweaker, comme on dit, commencer à modifier tel ou tel son à partir d'un preset qui vous plaît bien. Et modifier le filtre, rajouter des modulations, des effets, etc. Continuons avec la deuxième nouveauté de Reason 10. C'est également un instrument virtuel qui s'appelle Grain Sample Manipulator. Je vais le glisser dans le rack. Comme pour le repas, on a énormément de presets fournis avec. ... Donc vous les retrouvez dans les racks extension. Grain Sample Manipulator. Et vous avez par sous dossier, si je veux, une Bass Ride. Si je veux des pads. Si je veux des pads. ... ... Voici donc, je vous laisse encore une fois, comme pour le repas, tester tous ces presets qui sont vraiment bien. Nous, pour comprendre l'utilisation de ce Grain Sample Manipulator, on va repartir de zéro. Pour ce faire, on fait un clic droit et on fait module réinitialisé. Donc là, c'est vide. Si je joue, je n'ai aucun son. Ce que je vais faire, je vais importer un sample. Qui est ici, que j'ai appelé Bells for Grain. Là, je l'ai importé. ... ... qui va tout simplement prendre les grains et les panoramiqués gauche et à droite. ... 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 donc par défaut c'est avec le cycle bells mallet qu'est ce que l'on va pouvoir faire et bien on va pouvoir déterminer le s start à dire le sample start on peut retarder le départ du sample ou tout du moins partir un peu plus tard on a le changement d'octave on va avoir un accordage par demi ton superbe qualité et puis on a un fine tune un désaccordage on peut ensuite rentrer dans un filtre je peux l'activer ici ici on va avoir nos types de filtres lp pour l'opasse hp pour le still tones et enfin le wall drum avec un low pass voici donc voyez grande 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 qualité pour cet instrument clang je suis je suis Le stroke en piano qu'on a vu au départ, on a un traveleur organe aussi. Et on retrouve le zittaret. On retrouve le zittaret. Donc encore un instrument qui sonne très très bien. De toute façon presque didgeridoo. Ça c'est très très bon. Ça c'est très très réussi. C'est très bon. Trois instruments qui sont encore une fois de très très grande et très bonne qualité. J'aimerais maintenant vous parler d'un des effets de Reason 10 c'est la reverb RV7000 MK2. Pour illustrer ça je vais aller dans instrument. On va prendre un Dr Octorex par défaut tranquillou avec le run ici. Et donc je vais utiliser et vous expliquer dans le détail la reverb. On peut la mettre soit en insert d'une piste ou de plusieurs pistes. Soit en effet send. C'est ce qui est le mieux à faire. Pourquoi c'est mieux ? Parce que si vous voulez on va utiliser un seul module de reverb. Et on va pouvoir envoyer toutes nos pistes et tous nos modules dans cette même reverb. Donc je vais venir la glisser ici en dessus. La voici la voilà. Et si je fais tab vous voyez qu'elle est directement connectée en FX1 send. C'est à dire que si je fais F5 sur ma table de mixage. Et bien je vais avoir ici mon send. C'est à dire mon envoi dans la reverb. Donc j'active le 1. Et là mon son passe dans la reverb. Je vais faire F6 pour revenir dans ma vue rack. Alors la première chose que nous avons c'est la face avant. Avec des réglages rapides et simplifiés. Comme par exemple et bien le on off. Ou le bypass. Ensuite nous avons ici et bien les patchs, les presets. Alors soit on clique ici sur des flèches pour passer au preset précédent et suivant. Soit on peut cliquer ici et trouver tous les patchs de reverb. Et il y en a beaucoup. Soit on peut directement accéder ici au dossier. Vous voyez qu'on a la reverb mk2 patch. Et ici on a tous nos patchs. l'intensité de la modulation. Et on retrouve toujours bien sûr. la queue de reverb. La brillance. La génération ou pas. Des hautes fréquences. On a ensuite l'arène. Donc là vous voyez. On va avoir une taille très grande. La diffusion. Le retard à gauche. Donc ça c'est intéressant. Ça commence à donner une sorte un peu de délai. Parce qu'on peut régler le temps de retard à droite. qui va être différent. On a le volume stéréo. Le délai. Ici mono. Et le volume de ce délai. On va avoir ensuite. La fameuse reverb à plaque. Donc là on a l'atténuation des graves. Et le temps de retard. Alors on commence à avoir la possibilité de faire. Ce qu'on appelle. Un son un peu let back. On a la fameuse reverb à ressort. Très connue par exemple chez les guitaristes. Dont je fais partie. On va pouvoir jouer sur la durée. La diffusion. La fréquence. Dissipation. On retrouve. L'atténuation. Des graves. On peut passer. En stéréo. On a le temps de retard. Alors je vais faire F5. Sachez également. Vous voyez qu'on peut. Si on passe en pré. Pré fader. Et bien avoir que le son de la reverb. En baissant le volume de ma piste de drums ici. Donc là j'ai que ma reverb. Avec le niveau de retour. On peut même panoramiquer ça si je veux. Et là si vous voulez. Cette fonction permet. Et bien de faire des réglages. Plus précis. De notre reverb. Parce qu'on entend que. Le son réverbéré. Et pas le signal dry de ma piste. Un peu. Ja ! Paul. C schneide. Proetzement. Plus précis. Non. Chou. La fin de haute. Vendbrlin. ого. Sous-titrage ST' 501